Alors avant de commencer ce débat, on a voulu envoyer dans les rues d'Abidjan, Colombamois, qui a réalisé un micro-trottoir. Elle est allée à la rencontre des Ivoiriens pour leur demander ce qu'ils pensent d'un probable retour de Gervignaud en sélection. On écoute et on en parle juste après. Quelques jours après sa nomination, Patrice Baumel, le nouveau sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, a annoncé qu'il ira rencontrer Gervignaud. Qu'en pensent les Ivoiriens ? Nous avons interrogé quelques-uns d'entre eux. Le nouveau sélectionneur a décidé d'aller rencontrer Gervignaud. Est-ce une bonne idée ? L'entraîneur, c'est un technicien. S'il sait qu'il a encore besoin de servir Gervignaud, c'est normal qu'il aille le rencontrer. Le nouveau entraîneur, il était entraîneur adjoint, autant d'Hervé Renard et de Camara. Donc il sait, il sait jouer là, donc il sait. Le sélectionneur, il souhaite rencontrer Gervignaud. Moi, je pense que je suis d'avis avec lui. C'est une bonne idée, parce que Gervignaud, il est reconnu. C'est un jouet international. Donc, qui a joué international, veux-tu quelque part que c'est parce que tu joues bien sur le terrain ? Oui, oui, c'est une bonne idée. Parce que depuis 2017, il y a beaucoup de sélectionneurs qui sont venus. Ils l'ont négligé, ils ne savent pas pourquoi. Mais c'est un jouet, il devrait être appelé depuis fort longtemps. Mais il ne sait pas pourquoi il l'a abandonné. Il a encore sa place à l'équipe national de Côte d'Ivoire. C'est une très belle idée que le nouveau sélectionneur ait décidé d'aller rencontrer Gervignaud. Parce que, comme le dit un adage, c'est avec les vieilles mammites qu'on fait de bonnes sauces. Et on sait tous que Gervignaud est l'un des meilleurs joueurs ivoiriens actuellement sur le marché. Et l'idée d'aller le rencontrer est parfaitement compréhensible parce qu'il aura toujours quelque chose à apporter à la nouvelle génération. Alors, comme vous pouvez le constater, Gervignaud fait l'unanimité. On va voir si Gervignaud fait également l'unanimité ici, autour de la table de la grande team. Pour vous, c'est une bonne idée ou une mauvaise idée de rappeler Gervignaud au sein de la sélection. Vous allez prendre vos ardoises, une fois de plus. Bonne idée, mauvaise idée. Vous également à la maison, allez sur la page Facebook de La Troie et dites-nous ce que vous en pensez. Allez, on y va. C'est parti. Donc, bonne idée, bonne idée pour tout le monde. D'accord. Alors, Roger Stéphane, pourquoi une bonne idée ? Une très bonne idée même d'ailleurs. C'est une très belle démarche qu'il faut saluer, qu'il faut encourager. Je pense que Bommel commence très bien. Il a le sens de l'ouverture, le sens du dialogue, le sens du rapprochement. On connaît tous l'épisode Gervignaud avec l'équipe nationale. Le Côte d'Ivoire, avec les éléphants. On a été nombreux à prendre parti pour l'international ivoirien qui est volé à part mensuellement. Et je pense que l'action que Bommel vient de poser est un acte à encourager. D'ailleurs, ils se sont déjà eu au téléphone, je crois, sur certaines sources. Ils se sont déjà eu au téléphone. C'est une très bonne chose. C'est une très belle démarche. Benbadi, vous êtes d'accord ? Oui, je suis d'accord. En fait, j'apprécie bien l'approche du Côte de Bommel. C'est une très bonne chose. Et vous savez, Condécent Gervignaud, c'est le joueur qui ne sait pas tricher. C'est-à-dire que quand il est là, tous ses matchs, il est fait à fond. Donc, pour moi, l'idée est très bonne. Et je sais qu'il est impatient du reporter de Mayo National. Mais vous qui êtes à l'intérieur, vous qui êtes proche des joueurs, finalement, c'était quoi le problème, Gervignaud ? Ben, moi, je peux dire qu'il y a eu peut-être des non-dits entre Camara et Gervignaud. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Mais j'ai écouté la version de Gervignaud. Mais pour moi, ce n'était pas trop rassurant. Parce qu'il y a eu des non-dits. Qu'est-ce qu'il dit ? Non, mais il dit qu'il n'y a rien. Il aime son pays, il a envie de venir jouer. Alors que Camara dit autre chose. Donc, je ne comprends pas bien ce qui s'est passé. Mais je crois que c'est du passé. Le plus important maintenant, c'est qu'il revienne avec un bon état d'esprit. Un bon état d'esprit. Il faut qu'il démontre aussi que... Donc, c'était un problème de comportement ? Je pense peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas maîtrisées. Franchement, j'ai essayé, mais je n'ai pas maîtrisé. Mais il faut qu'on se dise que c'est le code Camara qui a eu le dernier mot. Donc, pour moi, la non-sélection de Gervignaud, je crois que c'est le code Camara qui doit l'assumer. Bon, c'est passé, c'est passé. Mais il faut qu'on se dise que Gervignaud doit revenir avec un bon état d'esprit. C'est une bonne nouvelle et c'est Patrick Bommel qui va dans la même dynamique que les dirigeants de la FIF qui appellent au rassemblement, qui appellent tous les joueurs de venir en sélection pour aider le football ivoirien. Donc, pour moi, c'est une très bonne nouvelle pour Patrick Bommel et pour Gervignaud. Henri Jo ? Oui, c'est une très bonne démarche. Déjà, la finale de la Cannes remportée par la Côte d'Ivoire en 2015, je vais quand même donner les joueurs au niveau du 11 entrant. Il y a Aurier, il y a Canon, il y a Gradel, il y a Bailly qui sont toujours en activité. Sinon, après, les autres ont un peu disparu, notamment Bonny, Wilfried, Tiene, Siakaya, Touré, Seré, Dié, Colo, Touré. Donc, quand il arrive, déjà, il va s'appuyer sur un groupe qu'il connaît déjà. Il y a un groupe quand même où il y a des expérimentés. Et notamment, peut-être le plus expérimenté dans tous ceux que je viens de citer, qui sont encore en activité et qui restent encore à la disposition de l'équipe nationale. J'ai vu nous en faire partie. Donc, c'est normal, c'est logique qu'il d'abord parte vers lui pour lui dire, voilà le projet que je veux à la tête des éléphants. Donc, je veux que tu fasses partie du projet. Donc, c'est une très belle démarche. C'est une bonne idée. Il connaît le garçon, Souley Everinaï. Il a travaillé avec Gervignaud. Et il faut le dire, moi, je pense que c'est de bon augure pour la sélection ivoirienne. Il arrive, il essaie de contacter le garçon. Il peut apporter un plus à cette équipe de Côte d'Ivoire. Et je pense qu'il faut saluer l'idée. Déjà, le pas qu'il a fait, c'est à encourager. Oui, tout à fait, d'accord. Moi, je pense que c'est une très bonne démarche. Mais, Souley Témois, Gervignaud, je n'allais pas accepter parce que j'allais faire mon malin. Ils m'ont pas appelé une canne. J'allais me frustrer. Me connaissant, je n'allais pas vraiment accepter. D'accord. Gervignaud, heureusement. Mais j'essaie d'être Gervignaud pour vous montrer comment ça va se passer. L'initiative est bonne, mais elle n'est pas nouvelle. Nous n'allons pas croire que c'est Bommel qui est l'initiateur d'une telle démarche. Ça se fait dans toutes les équipes. Quand on a vu la qualité, la mauvaise qualité du jeu produit par les éléphants à la dernière canne, même si on a fait un dernier bon match face à l'Algérie, quand on a vu la difficulté actuelle que nous avons dans les éliminatoires de la canne, avec cette troisième place dans notre pool, oui, il y avait de quoi s'inquiéter. Souvenez-vous, en 2005, en France, Raymond Domenech, quand la France était en difficulté pour les éliminatoires du mondial, on a fait appel à certains anciens joueurs, notamment Zinedine Zidane, qui est revenu, qui a remis cette équipe d'aplomb et qui a qualifié la France pour la Coupe du Monde et qui après a fait une super prestation. Donc c'est une démarche qui est logique que font beaucoup d'entraîneurs quand il y a des difficultés au sein d'une équipe nationale. – Alors Patrice Bommel, qui a déclaré vouloir partir en Italie pour rencontrer Gervigno, est-ce que vous pensez qu'il peut réussir à convaincre Gervigno de revenir ou le retour est déjà acquis, est déjà acté ? Bon, c'est juste pour formaliser la chose et puis continuer dans tout ce qu'il a prévu de faire. – En fin d'année 2019, vous avez suivi sur une chaîne internationale une émission où Gervigno était l'invité et il a réitéré son envie de venir jouer avec la Côte d'Ivoire. Et quand il quitte par exemple la Chine pour revenir en Italie, moi je crois très bien qu'eux, c'est parce qu'il avait envie d'être compétitif afin de se mettre à disposition de l'équipe nationale. Donc depuis longtemps, Gervigno a envie de jouer avec les éléphants. Comme Ben m'a dit le disait, le problème maintenant se trouverait entre lui et Kamara. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, d'où sa non-sélection depuis plusieurs moments. Donc si aujourd'hui, il y a une possibilité pour lui de venir jouer, et surtout, moi je salue le transfert manqué de Gervigno du côté de… – Mais finalement, c'est une bonne affaire. – C'est une bonne affaire parce que s'il commence à réjouer avec les éléphants, il aura encore de la Côte parce que quand tu joues avec l'équipe nationale, peut-être lui, il ne dira pas le contraire, quand tu continues de jouer avec l'équipe nationale, tu as une bonne Côte au niveau des transferts, malgré son âge, ça peut lui être très profitable, donc il va bondir sur l'occasion. – Mais attention, attention, ce n'est pas acquis, c'est juste une démarche. Nous n'allons pas croire que c'est fait, c'est acquis. Je veux dire, le principe est bon, on est tous d'accord avec ça, mais la réponse appartient à Gervigno. Je veux dire, sur la place publique, il dit j'ai envie. Sur la place publique, il dit j'ai envie. Mais on ne sait pas ce qu'il se dit dans les couloirs et qu'est-ce qu'il a profondément dans le cœur. Donc le principe est bon, le fait d'en discuter est une très bonne chose, mais ce n'est pas acquis. Rappelons-nous, son mentor, Hervé Renard, quand il prend les éléphants, il fait la même démarche auprès de Didier Drouba, auprès de certains cadres de l'équipe nationale, mais qui ne sont pas revenus. Ils ne sont pas revenus. Donc ça peut être le même cas avec Gervigno, sur le dossier. Non mais, dans le cas précis de Jérôme, je crois que dans tous ses discours, toutes ses interviews, toujours, il démontre qu'il a envie de venir. Ça, c'est le côté qui... Mais est-ce que son ego ne va pas le fouetter ? Non, non, non. C'est-à-dire que quand je le connais, il a du caractère, il est comme Yaya, ils ont du caractère. C'est-à-dire, quand ils ne veulent pas, ils te disent non. Et il sait qu'il a envie de revenir, il a envie de porter encore le maillot national pour démontrer qu'il est... Non, vous l'êtes joueur, beaucoup parmi vous sont engueilleux. Il y a des choses que vous dites publiquement, mais il y a des choses sur lesquelles vous êtes assis. Moi, j'essaie de parler en connaissance des causes, tu comprends ? Moi, j'ai échangé avec lui plusieurs fois, même par WhatsApp tout à l'heure. Ça dit que c'est quelqu'un qui... Il a envie. Donc la démarche de Bommel, pour moi... Il vous a dit quoi exactement par WhatsApp ? Il a envie de revenir. Il a envie de revenir porter le maillot et de démontrer que l'ancien Côte a eu tort. Il n'est pas appelé pour la carte. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être la peur de cette pression populaire aussi ? Non, je pense pas, je pense pas. Parce que s'il dit ouvertement non... Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Non, je pense pas, parce qu'il y a certains qui ont dit non. Et puis, le monde s'est pas écroulé. Parce que maintenant, sur le dossier, on verra bien si c'est Kamara qui était le fautif. Parce que nous tous, on avait pris fait cause pour Gervino. On dit, mais Kamara, comment tu peux ne pas appeler un joueur pareil ? Pourquoi, pour des personnes, on ferme l'équipe nationale à Gervino ? Bon, là, il est parti. Est-ce que Gervino va revenir effectivement ? On n'en sait rien. Est-ce que son retour sera bénéfique pour l'équipe nationale ? Ça aussi, on n'en sait rien. Le dossier nous permettra de savoir si c'est Kamara qui était le problème ou alors si c'est Gervino qui était le problème. Non, mais ce qui est différent, dans ce qu'il est en train de dire concernant le cas de Trouba, Trouba avait dit carrément qu'il ne jouerait plus. Il arrêtait complètement. Mais Gervino n'a pas dit cela. Et dans ce discours, comme il l'a dit, il a toujours envie de revenir avec l'équipe nationale. Donc, je crois bien que le fait que Bommel parte d'abord, apparemment, c'est le premier joueur avec qui il s'est tourné. Il y aura plusieurs encore. Voilà. Donc, je crois que déjà, le joueur a ouvert la voix à sa sélection. Ben Vadhi. Oui. En fait, c'est toujours le cas, Gervino. Oui, oui, oui. Oui, en fait, je dis parce que je me dis que, vous savez, maintenant, c'est une question d'état d'esprit. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il a envie de venir. Il m'a dit, j'ai dit, mais tu viens comment ? Il vient parce qu'il a envie de démontrer que l'ancien entraîneur a eu tort de ne pas l'appeler pour la canne. Donc, il a intérêt à démontrer. C'est-à-dire que sur les qualités du joueur, personne n'en doutait. Absolument. Personne. Absolument. Donc, je parle d'état d'esprit, je lui parle toujours d'état d'esprit. Quand tu viens, tu oublies le passé et puis tu te donnes l'image que les gens ont toujours eu de toi, la bonne image. Alors, clairement, on sent que Gervino a envie de venir. Sinon, il aurait pu faire simplement un communiqué pour dire, non, je ne suis pas intéressé par l'appel de Patrice Bommel. On va les connaissons tous. Et aussi accepter que Patrice Bommel se déplace jusqu'en Italie pour le voir. Je pense que là, il a clairement ouvert les portes. Alors, moi, je vais vous dire. Pour une fois, je vais me mouiller un petit peu dans cette histoire. Ce qui me dérange, c'est le fait que Patrice Bommel aille jusqu'en Italie. Est-ce que c'est quelque chose, si c'était aussi simple, qui ne pourrait pas être réglé par un simple coup de fil ? Bon, voilà, Gervino, je t'attends en sélection. Pourquoi se déplacer ? Moi, je pense qu'il y a quand même un petit quelque chose qui ne va pas. C'est ce que je dis. C'est ce que tous les entraîneurs font, je vais vous dire. Ils se déplacent, pas pour un dédîner ou un dîner. Non, 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 non. Ils se déplacent pour le voir en situation de match. Ils vont discuter, certes, mais ils doivent le voir en situation de match. Voir son niveau physique. Il y a tout ça aussi qui mérite cette façon. Champion, on connaît tous le niveau de Gervino. On le voit jouer avec Parme. Je veux dire, la situation inverse est aussi possible. Quand on nomme un nouveau sélectionneur, certains joueurs prennent sur eux pour l'appeler, de l'appeler, de le féliciter et de montrer leur disponibilité à venir à l'équipe nationale. Je pense que sur ce que vous dites concernant Gervino, il aurait pu lui-même, dès que Kamara est parti, parce que souvenez-vous que sur ce plateau, dès que Kamara est parti, nous tous en avons dit « Bonne nouvelle pour Gervino ». Gervino aurait pu prendre son téléphone pour dire à Bommel « Voilà ce qui s'est passé, je suis Gervino, j'ai envie de revenir jouer en équipe nationale, tu n'as même pas besoin de faire des efforts, je suis disponible. » Il aurait pu faire ça, vous l'attraînez. Ça s'est fait aussi avec les joueurs. Vous savez, avant de prendre l'entraîneur, je crois qu'il y a d'abord les premières démarches. Bommel savait très bien qu'il venait. Il a dû rentrer en contact avec Gervino. Certains, il y a deux ou trois comme ça qui sont partis de la sélection. Donc pour moi, il a dû échanger avec Gervino. Gervino, avant l'officialisation de son contrat. Je l'ai dit, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors on a des réactions de téléspectateurs sur la page Facebook. Baba Atta, il nous dit « Pourquoi pas, bien sûr, qu'il a sa place. Notre équipe nationale a besoin de joueurs expérimentés comme lui. Cristiano Ronaldo est âgé que lui, mais il est toujours appelé en sélection. – Alors, quel impact aurait le retour de Gervino sur la sélection, peut-être sur l'ambiance de la sélection, sur la cohésion du groupe ? Impact positif comme négatif ? Ben Badi. – Pour moi, il va faire jouer son expérience. Parce que c'est quelqu'un qui s'est toujours approché de nouveau. Donc, je connais son état d'esprit. Et pour moi, ce sera une très bonne chose. Donc, tout ce que je dis depuis, l'état d'esprit. Je lui dis ça toujours. C'est-à-dire que quand tu viens, tu oublies tout ce qui s'est passé. Tu remets. Il faut que tu remettes en cause aussi. Il faut qu'il se remette en cause. Il faut qu'il se fonde dans le groupe. Parce qu'on l'attend sur le terrain. – Alors, moi, je sais que, déjà, j'ai en ligne de mine, ces deux rencontres face à Madagascar qui arrivent. Et j'ai vu, nous, à l'expérience de ces gens de rencontres. Aujourd'hui, c'est vrai, on a pas mal des liens qui sont arrivés récemment, notamment ZA, notamment PP. Mais il y a le foot en Europe et il y a le foot en Afrique. Et j'ai vu, nous connaissent plus le foot en Afrique que ces deux que je viens de citer. Moi, je pense que son apport, son arrivée au sein de l'équipe nationale va permettre à ces deux-là de mieux connaître ce qu'est le football au niveau de l'Afrique. Son expérience peut être utile à ces deux-là. Et je pense que, moi, au niveau positif, c'est ce qu'on peut attendre. – Rapidement, et j'ai une dernière question très importante. – C'est une paix à double tranchant. Kamara était au sein de l'équipe nationale pendant de longues années. Quand on le choisit, certains joueurs sont hésitants, suivent sa capacité à entraîner l'équipe. D'autres, tout de suite, lui font confiance. Et après, il mène son aventure avec ses joueurs. Je veux dire, le retour de Gervino, soit que ça aide le groupe à redevenir l'équipe performante que les éléphants ont toujours été, ou alors ça pourrit le groupe et ça envoie une ambiance délétère qui va détruire l'ambiance. Ça aussi, c'est possible parce que soit que le problème était avec Kamara seulement, soit que le problème était aussi avec certains joueurs. Car, rappelez-vous de l'affaire du Capitana, qui avait fait grand bruit dans cette équipe des éléphants. Donc, si ce n'est pas avec Kamara seul, que c'est avec un autre groupe de joueurs, dont Serge Aurier, ça va être dangereux pour l'équipe nationale. – Alors justement, la dernière question, elle sera pour Ben Badi. – Je vais juste répondre rapidement à ce qu'il a dit. – Allez-y. – Ce que vous dites, il faut qu'on prenne ça en compte. C'est juste, non, 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 je prends ça en compte parce que quand je dis qu'il y a des non-dits, c'est ça, ça peut être ça. Et puis, je crois que si Beaumel est venu, je crois qu'il y a eu quand même l'intervention de certains cadres, comme j'ai vu aussi, à qui on demande, si on demande l'avis de toujours des anciens. Oui, je vous écoute, madame. – Merci beaucoup. Alors, la dernière question, vous allez juste répondre par oui ou par non en ce qui concerne le cas de Gervignaud. S'il revient, est-ce qu'on doit lui remettre le brassard ? Oui ou non ? – Belle question, c'est une colle. – Oui, mais c'est une terrible question. – Mais c'est le nœud du problème. Est-ce qu'on remet le brassard de capitaine à Gervignaud en cas de retour ? – Déjà, il faut qu'il revienne d'abord. – Oh non, là vous faites de l'air. – Non, parce que vous savez, il y a un groupe qui a été déjà constitué à son absence. Donc, s'il revient, bon, je crois qu'avec celui qui était là, il peut s'entendre et puis... Et puis le brassard, c'est dans la tête, ça se passe. – Non, on lui remet ou on ne le remet pas ? – Non, 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 en fait... – On lui remet ou on ne lui remet pas ? – Non, pas plus, il faut qu'il nous demande qu'il est prêt. – D'accord. – Non, non, moi j'ai dit non. – On prend ça comme ça. – Je dis non. – Allez, merci beaucoup. – Vous avez vu, j'étais prête à dégazer. – Oui, mais vous avez dit non, qu'est-ce qu'on peut faire la dernière passe ? – Madame Labide. – Allez-y, il est dangélo. – Allez-y. – Le palmarès de notre avis. – Merci beaucoup. Allez, c'est l'heure du défi de Jojo. – Ah oui, comme tous les soirs.